Le projet de composer mon premier opéra est né comme tout ce qu'on désire bien dans la vie par étapes. La première étape c'était la composition de mon disque La Patience, Forme de la voix, dans laquelle j'ai pu faire différentes expériences autour de la voix humaine. Il y a dans ce disque une pièce pour dix voix des fans, voyelles sur texte de Rimbaud, une pièce pour voix des bébés électroniques où j'ai enregistré ma fille quand elle avait cinq mois en studio. Il y a des pièces de musique des chambres autour de la voix et des expériences un peu plus farfellues comme un concerto pour chanteurs d'islam et orchestre qui m'a été commandé par l'Orchestre de Picardie en 2016. Et puis il y a dans ce disque aussi deux fragments d'une pièce que j'ai composée pour double chœur, Harpe et Anne Martenot, sur des textes des poètes français Gilles Dobaldia, qui est fils de René Dobaldia, qui appartenait à l'Académie française. Cette expérience du rapporteur des nuages m'a donné la dimension dramaturgique de la voix. Donc pour moi la composition de mon premier opéra c'était l'étape suivante. Mon projet c'est une fiction, pour l'instant s'appelle La Propagation. C'est l'histoire d'une famille bourgeoise qui est victime d'un crime et à partir de ces crimes, les membres de la famille vont subir une transformation psychologique et au bout d'un moment les assassins ne vont plus se trouver à l'extérieur de la famille mais à l'intérieur. Il y a dans le salon de cette famille une machine d'imprimerie un peu futuriste dans laquelle se rédige tous les secrets des familles. Et un jour, un membre de la famille va décider de vendre cette machine pour faire une série chez Netflix en créant une hécatombe en termes de proportion épique. Il y a aussi à l'intérieur de cette histoire, une histoire d'amour représentée par une femme qui apparaît comme une forme possible de salut en créant un duel assez puissant entre l'amour et la mort. L'histoire, c'est moi qui l'ai créé et j'ai donné la structure et la scène à un dramaturge qui s'appelle Alejandro Tantanian qui est en train de rédiger actuellement le livret. Tous les jours à la casa, c'est une expérience différente. Parfois mes journées commencent en composant, sur mon ordinateur, parfois à table, parfois je viens au piano pour chercher des idées, pour travailler sur une sonorité particulière. La journée peut continuer en lisant un livre qui m'a beaucoup aidé, qui est « Cuestiones de l'opéra contemporaine » de Jorge Fernández Guerra, journaliste espagnol, où je me suis fait une espèce de catalogue de 50 opéras incontournables qu'il fallait absolument que j'écoute. Et puis cette écoute m'a donné beaucoup d'idées et a étoffé beaucoup ma recherche. Ensuite, ça peut continuer en bibliothèque pour chercher un élément de psychologie, pour travailler sur l'aspect psychologique dans des personnages, ou bien avec un échange avec les autres artistes qui sont résidents, notamment Alba Lorente, qui par hasard m'a proposé de faire la musique sur un projet où elle développe la notion de journal intime qui est liée à mon projet. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada